Ce point 6, donc sur les pédagogies transmissives, on va voir le cours ex cathedra, dans lequel on est toujours actuellement. Ce n'est pas la meilleure pédagogie à utiliser, mais c'était l'ancienne, mais au moins vous allez comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Alors par rapport à celui-là, je vais essayer de voir les différents points qui sont ici. Aujourd'hui, normalement, mais je ne pense pas qu'on arrivera tous à les voir, mais c'est une méthode. Donc pour le cours ex cathedra, une transmission de savoir, une compétence à acquérir, éviter donc la monotonie d'un cours ex cathedra, et les signes de lassitude chez l'élève. Ce sont les points que j'avais prévus pour aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'on les aura tous finis. Après, ce sera pour mon avis la semaine prochaine, une illustration de l'exposé. Donc là, il y aura les différents points qui seront développés, mais ce sera la semaine prochaine. Il y a ces 5 points, 5 points. Donc on va commencer par le premier, qui est le cours ex cathedra, mais on va parler par rapport à la méthode. Donc par rapport à la méthode, je le mets en rouge là, parce que le cours ex cathedra est donc donné par l'enseignant du haut de son estrade, sans que l'auditeur, donc l'élève, n'ait le droit de quoi ? Bien, d'intervenir. C'est ça, c'est pas bon ça, hein ? C'est un peu comme vous pour le moment, mais pourtant je vous laisse quand même parler. Enfin, façon de parler, parce que là on transmet simplement l'info pour que vous puissiez mieux travailler. Donc d'interrompre, vous ne m'interrompez pas, je parle. C'est comme si j'étais à l'université, ben elle est là, moi je parle, et tous les autres, ben les élèves n'ont qu'à écouter. De poser une question, de contredire en tout ou en partie l'idée. Donc ça je vois après. Donc voilà, ces points-là, c'est en réalité ça, c'est pour ça que je l'avais mis en rouge, on va peut-être pas très bien là au tableau, mais ces points-là, c'est ça le cours ex cathedra. Voilà, tu as une petite estrade, tu es au-dessus, tu donnes cours, il y a 40, 50, 100 personnes, tu parles, tu parles sans interaction avec les élèves. Et s'il n'y a pas d'interaction avec les élèves, ça ne peut pas durer longtemps. Je ne peux pas vous parler pendant deux heures ou trois heures. Voilà, j'ai envie de dire que quand on écoute le discours, c'est lui qui ne comprend pas l'arabie, il écoute le discours, mais une demi-heure, on dirait que c'est une journée qu'il était là en train d'écouter. Mais quand on comprend ce que l'autre dit, et que l'autre ne le dit pas d'une manière, même si on comprend en réalité, s'il le dit d'une manière monotone, des fois on n'est plus avec lui, hop, et puis on revient. C'est pour ça que quand vous parlez, vous donnez cours, il faut donner, vous parlez doucement quand il faut, vous montez l'intonation par rapport à quand vous avez besoin de donner de l'importance à certains points, donc là vous voyez, je monte le ton un peu, puis vous revenez normal. Donc il faut savoir monter, descendre, parler doucement, puis remonter, lancer des pics, pour, de temps en temps, donner un petit coup de pouce et réveiller les personnes, et donner le goût et l'envie d'écouter tout le temps, et ne pas avoir toujours une même manière de parler, sinon ça lasse, d'accord ? Alors aujourd'hui la pédagogie souligne l'efficacité et la pertinence de l'appropriation des savoirs par l'apprenant, se détachant donc par le fait même de la transmission ex cathedra, des connaissances du maître à l'apprenant. Donc vous voyez, cette méthode c'est quelque chose, ce n'est pas terrible ce système de simplement moi je passe, et puis je pars chez moi et je ne sais pas en réalité ce que vous avez retenu ou pas, je ne sais même pas si vous avez vraiment tout compris ou pas. Ici je pourrais à la rigueur faire stop maintenant, et je vous pose des questions par rapport à tout ce que j'ai fait, et là je commence déjà à faire une pédagogie active, parce que vous, vous allez devoir parler, je vous mets en situation, vous me donnez des réponses, et on voit si c'est bon, d'accord ? Donc vous voyez, la méthode c'est ça, mais ce n'est pas une bonne méthode. Donc je continue toujours dans ce point-là. Donc maintenant, une transmission de savoir, et par rapport à ça, aujourd'hui le cours ex cathedra n'est plus proposé comme modèle absolu de transmission de savoir. Ça c'est ce que je dis, donc en réalité, ce n'est pas ça. Il est dedans, même vous, vous le faites des fois inconsciemment, c'est normal, puisque vous allez devoir avoir le calme de tous, mais je parle, personne ne doit m'interrompre parce que je veux transmettre une information. Je veux raconter une histoire, je ne veux pas qu'on m'interrompt, je raconte l'histoire, et quand on a fini, vous venez intervenir dessus. Mais au début, je voudrais qu'il n'y ait pas, par exemple, là je fais un cours ex cathedra quelque part, parce que moi je vous raconte l'histoire, c'est vrai que le fait de raconter l'histoire, c'est déjà une approche différente. Celui qui a l'art de raconter une histoire, il aura des approches, des manières, des gestes, donc déjà c'est déjà bon. Par contre, si je parle de la leçon, et je le donne de manière catégorique, je parle, je lis, je lis, puis je dis ça, n'oubliez pas ce point-là, il y a trois points essentiels, il faut retenir ça, ça, puis je passe, ça c'est un cours ex cathedra. Vous, vous ne dites rien et moi je parle. Ça va ? Néanmoins, adapté aux méthodes relationnelles, donc, du XXIe siècle, est modernisé par quoi ? Un recours aux techniques de communication, donc la manière de communiquer, ça veut dire qu'on prend le cours ex cathedra, mais on l'améliore grâce à d'autres techniques qui nous permettent de pouvoir déjà transmettre l'info. Une présence théâtrale, c'est ce que je dis juste avant maintenant, vous voyez, avec des gestes, je vous raconte une histoire, mais je mets une... Je ne sais pas, il y en a qui ont l'art de raconter l'histoire et on a envie de les écouter. Et donc, du coup, vous avez fait un cours ex cathedra, mais avec un système théâtral, avec une manière de raconter qui est agréable, et donc vous écoutez. Donc, au lieu de résister 20 minutes et puis on commence à s'endormir, vous pouvez peut-être tenir le cours une heure tellement que c'est passionnant, tellement que la manière dont il raconte c'est beau, tellement qu'il fait des gestes, il fait... Je veux dire, sa présence théâtrale dans laquelle il fait des mouvements, etc. Donc, vous voyez, vous comprenez un petit peu le système, voilà. Une animation dynamique. Donc, je rends mon cours ex cathedra, mais dynamique, dans lequel je mets un dynamisme, un rythme, et pas monotone, et je mets un peu quelque chose qui est plus éveillé. Une interactivité entre maître et l'étudiant. Donc, je donne l'information et puis je vous fais quand même intervenir. Toujours. Donc, c'est un peu comme on l'a fait aujourd'hui. C'est plus ou moins ça. Je vous donne un petit peu quand même la parole. Vous avez quand même posé des petites questions et j'ai quand même répondu par rapport à vos questions. Donc, par rapport à ça, ça a donné quand même ses fruits parce que vous allez peut-être déjà être plus captifs. La suite de celui, ce point. Deuxième partie. Toujours ce point-là parce qu'il y a plusieurs points à dire. Cette transmission des savoirs revêt d'incontestables avantages. Alors, pour le professeur d'abord. Qu'est-ce qu'il y a pour le professeur qui est avantageux le fait de transmettre ce savoir ? Bien. Elle remplit certaines exigences matière du programme. Ah ben oui, si j'ai le cours ex cathedra, en tout cas, c'est plus certain que je respecterai le temps alloué. Puisque vous n'avez rien à dire, moi je parle, je regarde mon heure, je peux plus facilement tout dire. Mais ce n'est pas dit que vous avez tout compris. D'accord ? Mais j'aurai plus de facilité puisque je veux lire le truc. Oh, oh, non, ne m'interromps pas. Parce que, voilà. Mais dans une pédagogie active, là, c'est différent. Il y a interaction, donc c'est différent. Varier les méthodes pédagogiques. Donc, lui, il peut varier. Le professeur, lui, le fait de transmettre, lui, il peut le faire. Apprendre à écouter. Écouter une conférence. Alors là, je vous apprends à écouter. Encore une fois, ça dépend. Il y en a qui n'aiment pas la voix de l'interlocuteur. J'espère que ce n'est pas le cas maintenant parce que ce serait triste. Vous comprenez, des fois, on a des gens, ils ont une voix perçante ou bien ils ont, enfin, voilà, ça ne passe pas très bien. On ne peut pas aimer tout le monde, mais si c'est le seul qui peut nous donner cette information, on est obligé de l'écouter, voilà. Mais vous voyez, ici, donc, mais simplement à l'autre, vous lui apprenez à écouter. Ça veut dire, quelque part, on exerce les enfants, parce que ça aussi, il faut que les enfants apprennent à savoir écouter. Ce n'est pas tout le temps, on lui met tout à la portée de main, mais il faut qu'ils apprennent à savoir écouter. Donc ça, ça permet d'avoir cette partie-là. Donc, maîtriser l'esprit de synthèse. Ah oui, là, vous êtes en train de tous faire, en train d'écrire, vous êtes en train de faire, non pas seulement par écrit, ce que je mets, mais vous êtes en train de vous imaginer un schéma. Vous faites un schéma, vous faites une petite synthèse personnelle. Donc, vous apprenez à l'enfant, je n'ai fait aucun schéma au tableau, on est d'accord, je n'ai fait que montrer du texte. Mais c'est vous qui êtes en train de construire le schéma que normalement, nous, on fait dans les pédagogies actifs. On crée les schémas, et dans les schémas, chaque point qu'on dit, on le marque, on dit l'information. Et comme ça, l'élève peut se rappeler du schéma qui est facile, et dans chaque schéma, il remet ses connaissances. Ici, c'est le contraire. Moi, je vous... blablabla, je ne fais que parler. Et vous, vous créez votre propre synthèse en notant pour essayer de vous rappeler le plus possible des informations qui vous sont les plus utiles. Ça va ? Synthétiser un exposé. Donc, quand on fait un exposé, eh bien, on peut le synthétiser. Ça, c'est le professeur. Donc, je fais mon exposé et je peux, mais ça traverse beaucoup d'informations que je mets, et je peux le synthétiser comme ça. Maintenant, pour l'élève, par rapport à le fait de transmettre le savoir, quels sont les avantages ? Pour l'élève, un apprentissage de l'écoute. Donc, l'autre, c'est d'apprendre à faire écouter une conférence, et l'autre, c'est le fait de savoir écouter, et de tenir pendant quelques temps à l'écoute sans devoir bouger. D'accord ? Enfin, sans bouger, on se comprend. Donc, voilà. Un apprentissage de la prise de notes. C'est ce que vous êtes en train de faire. En fait, c'est vrai que les tout-petits, non, mais plus vous montez, vous leur apprenez à écrire. Vous allez parler, ils doivent noter. Vous leur dictez, ils doivent écrire. Donc, le fait de leur apprendre à prendre des notes, ça les habitue même plus tard. Parce que s'ils sont en primaire, puis après en secondaire, en secondaire, c'est fini. On écrit rarement au tableau. On dicte ou bien on dit, voilà, notez ça, le point, et eux, ils font vite une synthèse. Donc, vous apprenez à l'enfant tout doucement. Et ça, j'ai presque envie de dire, nous, dans notre cas, c'est pour les enfants qui sont troisième, quatrième, etc. On commence à leur apprendre, à savoir prendre à la volée certaines choses importantes. Tu leur dictes simplement, ils l'écrivent. Sans l'écrire au tableau de temps en temps. Des fois, on leur écrit au tableau, mais des fois, on leur fait écrire. Et comme ça, ça leur apprend, ça leur permet d'évoluer tout doucement et de commencer à devenir autonome. Si tu écris toujours tout au tableau, ils ne font que recopier. Donc, c'est une fainéantise. Après, si tu leur dis, allez, marque dans le joint de classe aujourd'hui, voilà, c'est ça, et vous le dictez simplement. Ah non, non, vous ne savez pas l'écrire au tableau. Ben oui, parce qu'ils ont pris l'habitude et en plus, l'orthographe, c'est toujours, ils ne font que recopier, mais là, c'est eux qui vont écrire. Quand ils écrivent de par eux-mêmes, quelque part, ils maîtrisent l'orthographe de leur écriture, de la langue qu'ils utilisent, l'arabe ou le français, ou peu importe. Une concentration. Vous êtes tous bien concentrés. C'est vrai, l'élève, l'avantage, on lui apprend à être concentré. Comme tu me dis, il y a certains élèves qui parlent, qui toujours, mais ils n'arrivent pas à être concentrés un moment pour t'écouter. Donc, tu leur apprends à être concentrés. Ça veut dire que, regardez, on a quand même besoin de ce cours ex cathédra un petit peu dans notre cours. C'est pour pouvoir, quelque part, donner des avantages à l'enfant. Le savoir écouter, le savoir prendre de notes, l'apprentissage de prise de notes et l'apprentissage de l'écoute et la concentration qu'on a besoin avec beaucoup d'enfants. Et là, de chaque niveau, petit, grand, moyen, vous allez voir combien de temps ils peuvent être concentrés. Ce n'est pas la peine de continuer si vous voyez qu'ils n'accrochent plus. C'est juste, dans n'importe quel cas. Vous êtes un, il vient faire ses devoirs, il est petit et lui, vous savez bien, je n'ai pas envie de citer des exemples, mais on connaît quelques enfants. Et vous allez commencer à lui faire et vous lui parlez, vous parlez, puis c'est tout. Il est en train de se gratter, il est en train de regarder son cartable, et lui est en train de toucher. Je suis peut-être dans son plume, mais c'est parce qu'en fait, il n'est pas concentré. Donc, quelque part, si on arrive à lui habituer, à se concentrer, comment vais-je lui habituer à se concentrer, à votre avis ? Eh bien, c'est très simple. C'est à travers quelque chose qui va lui plaire. Mais vous connaissez mieux l'élève. Donc, pour qu'il puisse vous écouter dans quelque chose que vous voulez donner comme matière, à vous d'utiliser la méthode qui va permettre à cet enfant, pas un autre, d'être captif. Parce que je connais ses points faibles, je sais ce qu'il aime et je lui parle dans ce sens-là. Je lui fais des activités dans ce sens-là. Et donc, à ce moment-là, il va être plus captif. Si je le fais rigoler en faisant mes gestes théâtrales, etc., et qu'il aime bien, il va être attentif. Si je reste assis sur ma chaise comme ça, simple, je ne bouge pas et je parle, je sais qu'il va vite se lâcher. Donc, je vais essayer d'attirer son attention. Je le montre comme exemple. Par exemple, je dis, regardez sa position quand il est assis. Par exemple, c'est un thème sur lequel je travaille et ainsi de suite. Donc, le fait que je le touche, il va être attentif. Donc, il va tout doucement apprendre à être concentré. Voilà. Donc, pour ce point-là, toujours le dernier point par rapport à la transmission de savoir. Donc, réponds à certaines exigences qui sont un plan rigoureux et clair. C'est obligé. Si moi, je parle, vous êtes obligés de faire un plan. Au fait, vous êtes en train de faire vite quelque chose qui va vous permettre quelque part de vous souvenir de ce que j'ai dit et de reprendre votre schéma, votre plan qui est clair, de vous souvenir de tout ce que j'ai dit. et chacun aura un plan différent. On est d'accord parce que chacun travaille différemment et sa manière mnémotechnique est différente. Donc, une élocution de qualité. Quand on parle, il ne faut pas mâcher ses mots. Ça arrive beaucoup qu'ils parlent et disent « Oh, non, 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 on n'a pas entendu la fin. » Non. Si vous parlez en face, mais si je me retourne, vous risquez de louper certaines informations parce qu'au moment où je chipotais, j'étais dans mon cartable. Vous, en tant que prof, et tu prends quelque chose, tu es descendu, tu as pris ta respiration et tu as mangé certains mots, certains élèves ne distinguent pas. Et ça, il faut faire très attention. Il y en a certains qui, les mots, il faut être clair, il faut être en face pour qu'ils entendent clairement. Et ça arrive souvent quand certains élèves, on leur demande de faire une présentation devant la classe tellement qu'ils ont peur. Ils parlent fort et puis ils mâchent leurs mots. et donc, on n'attrape pas l'info. Ils ne donnent pas de la valeur à chaque chose, à chaque phrase qu'ils vont dire. Donc là, il faut faire attention. Ça, c'est une qualité. Donc, c'est une élocution de qualité dans ce cas-là. Un discours qui est animé, donc le fait de l'animer, de varier, comme je vous dis tout à l'heure, rien que monter en pic, droit, monter en pic, théâtral, etc. C'est un discours qui est animé et ça donne plus envie de l'écouter. Comme on en a déjà vu plusieurs dans les conférences, on dit celui-là, on l'aime bien, celui-là, non. Mais parce qu'en fait, il a une manière de faire qui nous accroche plus. Vous en avez certains, ils vous endorment, ils ont la science, ils ont tout, mais malheureusement, ils nous endorment. Et d'autres, non. Ils ont fini, ils nous veulent que ça continue. Et là, on lance des idées très claires. Donc, il ne faut pas être trop abstrait. Donc, il faut vraiment des idées très claires. Une structure logique, parce que tu ne peux pas te permettre dans un coex cathédra de parler sans structure. Il faut quand même une structure qui n'est peut-être pas schématisée, mais qui est, quelque part, on dit, j'ai trois points, comme ici, j'avais mis là-bas. Un point, un sur trois, deux sur trois, et maintenant, c'est le troisième point. Pourquoi ? Pour la partie de transmission de savoir. J'ai trois points. Enfin, j'ai trois points, parce que ici, dans le PowerPoint, je ne me permettais pas de l'afficher autrement. Mais si ça avait été sur une seule page, j'aurais quand même mis une structure de tout ce qui était par écrit, et ça fait beaucoup de blabla, mais quelque part, au moins, ah oui, je me rappelle que dans la transmission de savoir, il y avait trois points essentiels. Voilà, c'est tout. Et trois points, tu mets les mots-clés, et les mots-clés te permettent de te rappeler de ce qu'il y avait d'important dans ce cours-là, enfin, dans cette partie-là. Une logique implacable, donc il faut quelque chose, tu es obligé que ta logique de raisonnement de donner cette matière doit être une logique bien structurée. Ou sinon, tu imagines, je parle d'un truc, puis je vais, je parle de la fin, puis je parle d'un truc du milieu, puis je parle, mais c'est tout, hein. Si ce n'est pas une logique vraiment bien structurée, ils n'auront rien compris. Oui, on a appris beaucoup de choses, il a parlé de ça, je me rappelle, puis il a parlé de ça, il a parlé de ça, mais au final, c'est quoi ? Donc, il faut vraiment monter, pour monter à l'étage, vous avez pris la première marche, puis la deuxième, la troisième, la quatrième, puis vous êtes arrivé à l'étage. Eh bien, il faut faire la même chose. Ça veut dire que vous devez donner les infos quand c'est un cours comme ça ex cathédra, les premières choses qui sont les plus essentielles, et puis monter au fur et à mesure pour arriver à la dernière et pas sauter. Même si quelqu'un vous interrompt et si vous le dites, ça va perturber les enfants, vous devez continuer dans la logique. C'est ça ici, donc, les exigences qui sont imposées dans la partie du cours ex cathédra, c'est que vous devez le structurer dans un plan bien, je veux dire, bien logique, pas déborder, pas dépasser certaines informations. Un exposé oral accompagné d'un support visuel. Je peux vous parler, mais je vous montre du visuel, comme je fais dans ce cas-ci, par exemple. si je n'avais pas mis ça, vous imaginez un peu, je n'aurais pas projeté tout ça, tout ce que je mets, les points qui sont là. Ce serait difficile quand même. Là, au moins, je dis, mais vous prenez note, vous êtes en train d'écouter, mais vous prenez quand même le point qui est là. Si vous voulez vous en rappeler, celui-là, c'est bien, celui-là, j'ai moins besoin, moi. Voilà, parce que j'ai mis ce visuel, je fais un cours ex cathédra avec du visuel maintenant. Mais ça reste quand même du cours ex cathédra. Puis tout à l'heure, je parle, vous êtes assis sur votre chaise. C'est juste, hein ? Donc, voilà. Trois petits points, parce que forcément, il y a une infinité de possibilités. C'est pour ça que je vous dis, dans les points qui sont ici, il y en a certains, vous allez garder, mais c'est pour vous donner une idée globale de ces points-là.